Tombouctou affiche et reste attaché à leurs forces armées de sécurité. En dépit des difficultés actuelles, les dividendes de l'action des famins dans la région sont perceptibles. Les endêvements de véhicules, de personnes, les barraquages et assassinats ciblés sont aujourd'hui réduits de façon remarquable. Images et témoignages de la population avec Yeya Tandina. La région de Tombouctou se souvient toujours de son armée qui, dans la loyauté et au prix de sa vie, sauve des vies. Janvier 2013, l'armée de terre est décidée à libérer cette ville sous occupation d'Akmi. La reconquête de la ville sous le leadership du colonel d'alors, Keba Sangaré. L'ambiance est festive le matin du 9 janvier avec des hommes sous-équipés mais armés mentalement. Ça n'a pas été du tout facile comme ça n'a pas été du tout difficile parce qu'on avait une kinshile soujette dans la tête. On est sortis décidés qu'on va rentrer à Tombouctou et voilà aujourd'hui nous sommes à Tombouctou. Ces images sont restées dans la tête de chaque citoyen de Tombouctou et le soutien des populations aux forces armées n'est plus à démontrer. L'actuelle opération en cours pour l'occupation des emprises de la Minusma est une parfaite illustration. La reconquête de Berre est le meilleur cadeau pour les populations. Quelle qu'en soit la situation, nous sommes tous des Maliens, il faut le dire, quelles qu'en sont nos positions politiques. Et l'armée reste l'armée et l'armée c'est là pour nous défendre tous et pour sécuriser la population. Ce n'est pas du tout facile, chacun a son orientation politique mais je pense que l'armée reste quand même la force qui est là pour la sécurité et la paix de la population. Donc c'est à nous aussi la population, la société civile de leur aider dans leur travail. Nous n'avons que ce pays, nous devons mettre vraiment nos différents côtés et aller à l'essentiel et aller à l'unité nationale. C'est l'union sacrée, c'est être derrière nos autorités, éviter l'intoxication, éviter vraiment de passer des messages qui peuvent créer la piscose ou autre chose qui peuvent vraiment fragiliser les forces de l'ordre et de sécurité vraiment dans leur mission régalienne. La région connaît aujourd'hui un changement notoire en matière de sécurité. Les enlèvements de véhicules, assassinats ciblés, le braquage à main armée ne sont que des souvenirs. Voilà donc la première chose qu'il faudrait dire, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'armée. Donc j'en appelle à la population à être solidaire derrière l'armée régalienne du Mali. La deuxième chose, c'est de lancer un appel aux populations de Tomboktu. A Tomboktu, ici, nous savons que c'est le bon voisinage. Il y a des personnes déplacées qui sont parties laisser leur maison. Et nous demandons à toute la population et à la jeunesse également de faire tout pour éviter à ce que les bandits qui souvent rentrent dans les maisons n'arrivent pas à faire ce genre de dégâts. Il faut être solidaire derrière notre force régalienne. L'accalmie retrouvée dans cette région est le fruit des patrouilles intensifiées et des commissariats de police créés à Gundam, Direy, Niafenke et un second arrondissement à Tomboktu.